Salut les club-tolteurs, récemment je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle Instravel, a Mass Tourism Experience, je vous mets le lien en description et ça m'a donné envie de faire une vidéo sur les excès d'Instagram. Juste pour être clair, l'idée n'est pas de juger ou critiquer, mais juste de soulever certaines questions et ouvrir le débat sur l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur notre façon de voyager. Si vous êtes déjà allé dans des endroits super touristiques, vous l'avez forcément vécu, faire la queue pour prendre exactement la même photo du même monument ou du même paysage que tous les autres, comme si partager une photo était devenue plus important que l'expérience en elle-même. Comme si l'objectif principal c'était de faire savoir aux autres que vous avez vu le Grand Canyon ou la Tour Eiffel et non pas vraiment découvrir l'endroit en fait. Je sais pas trop si vous vous souvenez, mais au début Instagram c'était que des photos carrées. Aujourd'hui en fait le réseau social a quand même gardé cet ADN puisqu'on y partage principalement des images carrées ou verticales. Donc en fait par essence, Instagram et les réseaux sociaux sur mobile sont des réseaux assez égocentriques puisque c'est parfait pour prendre des selfies mais pas vraiment idéal pour des groupes de personnes ou pour des paysages ou des choses comme ça. Et pourtant, découvrir de nouvelles cultures, rencontrer, partager, est-ce que c'est pas un peu ça l'essence du voyage ? Bon déjà il y a les filtres pour modifier un peu les couleurs et tout ça mais bon ça limite ça peut aller. Mais plus récemment on a vu émerger une nouvelle tendance sur Instagram c'est ce qu'on appelle le plannedid. C'est la contraction de planned et candid. Planned pour organiser, préparer et candid pour innocent, spontané, naturel. En gros c'est ce qui désigne le fait de planifier une photo pour qu'elle ait l'air spontanée. Oui je sais, ça va être très difficile de trouver un concept plus contradictoire et je comprends évidemment le besoin d'avoir un effet waouh sur les photos parce qu'il y a tellement de photos qu'aujourd'hui il faut quand même des photos assez extraordinaires pour sortir du lot. Mais il y a quand même des dérives assez inquiétantes. Par exemple quand j'étais à Singapour, notre guide me racontait qu'une fois elle avait dû prendre une photo d'une Instagrammeuse devant un petit déjeuner gargantuesque et finalement l'Instagrammeuse avait même pas touché le petit déjeuner. Donc moi personnellement quand j'entends ça, je me demande pas pourquoi il y a autant de jeunes qui ont des troubles de l'alimentation ou des problèmes de confiance en eux. Parce que forcément on leur fait croire que c'est possible de manger des énormes petits déjeuners tout en ayant une ligne parfaite. Donc voilà je pose la question, est-ce que cette déformation de la réalité qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, cette vision édulcorée de la réalité, est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Est-ce que c'est pas ça qui rend beaucoup de gens malheureux finalement ? Ce serait évidemment hypocrite de me dédouaner de tout ça parce que moi aussi je partage beaucoup de contenu sur Instagram et sur les réseaux sociaux même si j'essaye quand même de m'imposer quelques règles. Quand je partage une photo, je veux pas que les gens se disent « Ah elle est bien retouchée celle-là, je veux qu'ils se disent, c'est une belle photo. » Et le problème c'est que quand on retouche trop, bah finalement les gens s'en rendent compte tout de suite. Et puis le but c'est pas que les gens soient déçus en découvrant l'endroit de leurs propres yeux. Il m'arrive d'être sur certaines photos pour personnaliser mon compte mais je ressens pas le besoin de le faire à chaque fois parce que pour moi la star c'est le pays, ses paysages, ses habitants. Et c'est vraiment pas moi. Quand je prends une photo d'un local, j'essaye toujours d'échanger quelques mots avec lui, d'en savoir plus sur lui, sur son histoire. Non seulement c'est un bon prétexte pour avoir une expérience humaine, ce qui est vraiment pour moi l'essence du voyage. Mais en plus ça donne lieu à des histoires intéressantes à mettre sous la photo. Et je remarque que souvent quand je mets une histoire sous une photo, bah j'ai un bien meilleur taux d'engagement. Donc finalement tout le monde est gagnant. Beaucoup de gens essayent de renvoyer une image améliorée d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux. C'est étonnant parce que personnellement quand je m'abonne à quelqu'un sur Instagram, je m'attends à avoir une relation « honnête », entre guillemets. Et je m'attends pas seulement à ce qu'il partage des expériences positives, mais aussi ses galères, ses doutes. En fait tout ce qui va donner du relief à ses aventures. Donc c'est important d'être soi-même. Bon après, si tu t'adonnes à des activités illicites, c'est pas forcément utile de les partager avec tout le monde. Ça, je te l'accorde. Voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis et vos retours d'expérience sur les questions que j'ai soulevées. Dites-moi également ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo, parce que si ça se trouve ça vous fait complètement chier de me regarder parler devant une caméra comme ça. Allez, ciao les Globetalter !